Je suis présidente de l'association APZ, l'association d'aide et d'information aux patients. Je m'appelle Madoji Lanton, et aux patients souffrant de syringomyélie et de malformation de carie avec ou sans la syringomyélie symptomatique. 50% des patients ayant une syringomyélie ont aussi une malformation de carie et donc le traitement de cette pathologie est à ce moment-là chirurgical. C'est pour ça que le centre de référence maladie rare est au crème l'imbicètre au service de neurochirurgie puisque c'est le traitement privilégié aujourd'hui. On n'a pas de traitement sur les autres malformations de carie ou syringomyélies idiopathiques, d'origine traumatique, d'origine infectieuse. Pour l'instant, on n'a pas de traitement. Les symptômes de ces pathologies, c'est en grande partie la douleur, une douleur neuropathique, chronique, invalidante et non traitée entièrement aujourd'hui par les traitements en cours, ni par la morphine, ni par d'autres traitements, et les troubles sphinctériens dans 50% des cas. Pour cela, nous sommes donc partenaires de la filière maladie rare du crème l'imbicètre syringomyélie et nous sommes aussi membres de la filière maladie rare neurosphinx du crème l'imbicètre. Avec ces deux centres, ces deux entités, nous collaborons avec les professionnels de santé afin d'une part de faire une base de données des patients français parce qu'elle n'est pas encore totalement complète, même elle est très incomplète, et d'autre part, agir sur les filières de soins, surtout avec la filière neurosphinx, les filières de soins afin de savoir où orienter les patients quand ils souffrent de troubles sphinctériens. Aujourd'hui, ils ne savent pas où aller. D'autre part, on a une grosse activité contre l'errance médicale puisque l'errance médicale dans la syringomyélie est entre 5 et 8 ans. On a deux types d'errance médicales. D'une part, une errance médicale pour arriver au diagnostic. Souffrant de handicap invisible, les patients sont souvent traités de symptômes psychologiques, ce qui fait que les patients souffrent énormément aussi psychiquement. Et c'est un soulagement pour eux que d'avoir un diagnostic. Et d'autre part, on a une autre errance médicale qui est l'errance de la prise en charge puisque souvent, les médecins généralistes ou les spécialistes type neurologue à qui arrivent les patients une fois que le diagnostic a été fait, ne savent pas qu'il existe un centre de référence, ne savent pas que la prise en charge est faite par un neurochirurgien. Et ils ne savent pas encore plus qu'il y a des filières de neurosphynx. Donc on a un gros challenge, je dirais, en tant qu'association, à faire une information des professionnels de santé. – Sous-titrage ST' 501